salut à toi et bienvenue sur cette chaîne youtube alors je sais pas toi mais moi souvent malheureusement quand j'ai trop de choses dans ma vie, quand je suis trop occupée j'ai tendance à mettre Dieu de côté alors je sais très bien que ça m'aide pas, que je me mets en difficulté, que c'est pas du tout ce que Dieu souhaite pour moi parce que lui il est toujours prêt à m'écouter, il attend que ça, que je prenne du temps avec lui il cherche vraiment à avoir une relation profonde avec moi et avec toi aussi et moi bêtement je choisis de le mettre de côté alors aujourd'hui j'aimerais vous donner quelques conseils pour vous, comme pour moi afin de savoir quoi faire lorsqu'on a l'impression que Dieu est si loin de nous alors déjà je pense qu'il est très important d'en parler entre nous parce qu'on vit quand même dans une société où on se montre seulement sous notre plus beau jour tout est idéalisé, nos relations, notre santé mentale et même notre vie spirituelle il est temps de briser ce mythe parce que dans toutes les relations il y a des hauts et des bas essaie de trouver quelqu'un ou un groupe à qui tu peux te confier à qui tu peux dire qu'effectivement en ce moment c'est pas facile de passer du temps avec Dieu de sentir sa présence demande leur expressément de l'aide qu'il puisse être un soutien parce que c'est le but de la communauté elle doit être une source de soutien quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves alors deuxièmement tu peux prendre des habitudes et surtout les changer essaie de trouver un moment qui chaque jour fonctionne pour toi au moment du lever, au moment du coucher ou même à la pause déjeuner prends un moment pour raconter à Dieu toutes tes souffrances, toutes tes joies que tu puisses prendre un temps en prière pour te connecter à ton Dieu alors je sais que faire des méditations tout seul dans son coin c'est pas toujours facile et on se dit que ça prend énormément de temps mais il y a d'autres moyens de passer un peu de temps avec Dieu un peu de temps en réflexion comme par exemple la parole du jour c'est une application chrétienne sur Insta il y a la fée des nords qui poste chaque jour la pensée du jour il y a des chaînes Youtube comme Projet Bible ou Spicote et si tu ne veux pas forcément regarder quelque chose, tu peux écouter des podcasts je mettrai tous ceux que je conseille ou ceux qu'on m'a conseillé dans la description le principe donc c'est de prendre cette habitude, de prendre ce temps au début tu ne dois même pas te poser la question est-ce que j'ai le temps là tout de suite ? te dire oui mais là j'ai un truc à faire, est-ce que je ne le ferai pas après ? non non, tu dois le faire tout de suite alors je ne te cache pas que ça va prendre un peu de temps avant que ça devienne un réflexe mais rappelle-toi que le plus difficile c'est de commencer parce que la bonne nouvelle c'est que ce petit moment il procure une joie, une paix incroyable et va fortifier ta relation avec Dieu mon troisième conseil pour toi c'est de prier pour cette difficulté la façon dont je voyais la prière a complètement changé pour moi quand j'ai commencé à prier avec d'autres personnes j'aime particulièrement prier à deux ou en petit groupe je garde toujours ce verset à l'esprit dans Matthieu 18 il est dit je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque alors sera accordé par mon père qui est dans l'essence car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis au milieu d'eux alors je ferai probablement une vidéo plus particulièrement sur la prière parce que j'ai assez récemment découvert l'étendue de son pouvoir mais je vous encourage vraiment à persévérer quotidiennement dans la prière alors même si tu penses être le ou la seule à avoir du mal à passer du temps avec Dieu ou à pas sentir sa présence à certains moments je t'assure que c'est quelque chose qui nous arrive à tous il est tellement plus facile de progresser si on a du soutien ne perds pas espoir crée-toi un rituel qui fait du bien à ta foi chaque jour et prie sans cesse merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout n'hésite pas à me dire sur quoi tu aimerais que je fasse une vidéo n'oublie pas de laisser un commentaire suis-moi sur Instagram lâche un like abonne-toi et partage avec tes amis à plus bye bye